Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel avant-match. Voilà, on a eu un déplacement compliqué à Giuseppe Meazza, on a beaucoup souffert à l'Inter et je pense que la semaine compliquée, la semaine charnière n'est pas terminée. Déplacement périlleux à Mestaya, à Valence, dimanche soir à 21h. Valence, co-leader de la Liga, 10 points comme le Real Madrid. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter l'adversaire, les formes des deux équipes. Je vais également vous montrer le 11 que je veux voir du Real Madrid. Il y a deux changements majeurs à cette équipe par rapport au 11 de l'Inter. Et enfin, via un site de data que j'ai trouvé sur internet qui m'offre les meilleures statistiques et même toutes les statistiques possibles sur le Real, je vais vous présenter le meilleur pronostic possible pour dimanche soir. Valence, qui a un nouvel entraîneur cette année, Bordalas, qui avait fait un très très bon passage, notamment du côté de Retafé, qui sous ses ordres était une équipe très compliquée à bouger. J'ai l'impression qu'avec ce début de saison côté Valence, on part sur les mêmes bases. 4 matchs, 3 victoires, 1 nul. Mais surtout, Valence à domicile ne concède pas de but. 2 victoires, 1-0, puis 3-0. Attention cependant, quand on se dit que Valence a déjà 10 points, le calendrier jusqu'à présent de Valence était plutôt abordable pour rester poli. Les rencontres compliquées vont arriver pour eux. Il y a le Real ce week-end, ils vont enchaîner Séville, Bilbao, Barcelone. Et à partir de là, on pourra voir si véritablement Valence sera un concurrent pour la place en Ligue des Champions ou une équipe compliquée à jouer cette saison. Pour l'instant, vu les adversaires qu'ils ont joués, c'est quand même difficile de tirer un bilan. Sauf le fait qu'à domicile, ils sont compliqués à jouer 2 matchs sans prendre 2 buts. Valence joue cette année en 4-4-2 avec deux numéros 6, donc compliqués à bouger pour bien sécuriser la défense. Il y a quasiment 6 joueurs à vocation défensive, donc ça va être compliqué de bouger cette équipe-là. Mais surtout, une équipe qui se projette très vite vers l'avant, notamment latéral gauche que j'aime beaucoup, Gaïa. Ils ont du matos devant pour inquiéter le Real qui, défensivement, a du mal en ce début de saison. Je pense notamment à Maxi Gomez. Donc voilà, on part sur un déplacement compliqué à Valence. Concernant le Real maintenant, donc 10 points comme Valence, très bon début de saison. Mais à l'inverse de Valence, le Real a quand même fait 3 matchs à l'extérieur, ce n'est pas rien. Ils vont enchaîner Maillor qui va enchaîner ensuite Villers-Réal à domicile pour avoir le même nombre de matchs à l'extérieur et à domicile. Mais voilà, donc bon début de saison du Real qui vient de faire un clean sheet à l'Inter. Donc ça, c'est bon pour la confiance. Même si la prestation n'a pas été parfaite, ça je n'ai pas eu dans le débrief, il y a quand même des choses à retenir, c'est que tu ne prends pas de but à l'Inter, tu arrives à faire une très bonne deuxième mi-temps là-bas et en fait finalement tu vois que ton équipe sur 90 minutes au niveau de l'endurance, ça tient. Maintenant le 11 que je voudrais voir du Real pour cette rencontre, donc évidemment Courtois dans les cages. Je le dis, je le répète, si t'es moins un gardien meilleur que Courtois depuis un an, je n'en trouve pas. C'est l'homme fort de ce Real. Il est bon à signaler tout de même que si Courtois brille, c'est que le travail en amont n'a pas été effectué. Le pressing des attaquants, la récupération du milieu de terrain et surtout ta défense a été prise à défaut par les attaques adverses, ce qui fait que ton gardien brille. Donc heureusement qu'il a brillé parce que tu aurais pu te retrouver avec une défaite en Ligue des Champions. Au niveau de la défense, je vais garder la même qu'à Giuseppe Meazza parce que voilà, je veux rester sur une base solide. Je veux garder Nacho côté gauche même si offensivement il a très peu à porter. Il faut solidifier cette défense parce que comme je vais vous le dire tout à l'heure, le Real encaisse beaucoup, beaucoup de buts à Mestaya. Il faut arrêter cette hémorragie. Je garde Militao et Alaba en défense centrale. Il y a une belle complémentarité. Alaba et le leader, ça a été confirmé d'ailleurs par le Real cette semaine, c'est le leader de cette défense. Et Carbaral a fait une très bonne deuxième mi-temps. J'espère qu'il va continuer sur sa lancée. Premier changement par rapport au 11 de l'Inter, je vais sortir Casemiro. Je le trouve éreinté, fatigué, pas à droit dans la relance, dans les transitions offensives. Donc voilà, je trouve que Casemiro doit souffler. Il a fait beaucoup de matchs depuis le début de saison. Il a notamment enchaîné avec le Brésil. Je pense qu'il est temps pour lui de se reposer. Par contre, je vais quand même garder autour de lui Modric et Valverde. Et donc pour remplacer le Brésilien, je veux faire jouer le petit Blanco. Voilà, il mérite d'avoir du temps de jeu. Mais dans ce milieu de terrain, je ne veux changer qu'un seul élément pour ne pas déstabiliser l'équipe. Au niveau de l'attaque, maintenant pareil, il y aura un seul changement. Je vais garder Vinicius et Benzema. Mais par contre, je vais retirer Lucas Vazquez qui n'a absolument rien montré en Ligue des Champions. Et je vais mettre Hazard qui, lui, n'a pas joué une minute en Ligue des Champions. Il est frais. Il fait quand même un bon début de saison. Voilà, il faut le signaler. Quand il fait des choses mal, il faut le dire. Mais quand il fait des bonnes choses, il faut également le dire. Donc voilà, je vais garder cette équipe-là, deux changements majeurs, la sortie de Vazquez et la sortie de Casemiro. On passe désormais à la partie pronostics. Et maintenant, au lieu de vous donner des pronostics un peu à la va-vite, sans chiffre officiel, en tant que pragmatique, j'aime bien m'appuyer sur des statistiques. Et du coup, j'ai trouvé ce site. Behind the Bet, c'est un fournisseur de stats officielles sur plein de sports. Donc là, vous avez tous les sports. Nous, on va s'appuyer évidemment sur le football et sur la rencontre. Donc Valence-Réal. Donc j'ai choisi les filtres suivants. On va prendre les six derniers mois. Pour déjà vous montrer la forme des équipes à domicile et des équipes à l'extérieur. Valence à domicile sur les six derniers mois, c'est 63% de victoire. Donc deux matchs sur trois remportés à domicile. Ce n'est pas facile d'aller gagner là-bas. Le Real à l'extérieur sur les six derniers mois, on est sur trois victoires sur quatre. Ce qui est énorme, le Real voyage très très bien. Donc ça, c'était la première stat à retenir que je voulais vous montrer. On passe maintenant sur les quatre dernières saisons pour avoir un bilan global des déplacements du Real à Mestaya. Et là, vous allez voir que c'est compliqué. Le TAT, ce qu'on appelle le tête-à-tête, le versus. Valence gagne 50% de ses matchs à domicile contre le Real. C'est monstrueux. Un match sur deux à domicile est remporté par Valence. Le Real, 25% seulement. La dernière victoire, elle date d'il y a quatre ans. C'était 4 à 1. Donc le Real voyage bien, mais a du mal tout le temps à Mestaya. Info importante à retenir. Alors, il y avait une autre stat que je voulais vous montrer. Le site est gratuit, mais si vous voulez un peu plus de statistiques, c'est 3 euros par mois. Moi, je les ai pris parce que je veux vous montrer vraiment le meilleur. Étant donné que c'est mon métier, donc autant payer 3 euros par mois, ce n'est pas grand-chose. Ce que je voulais vous montrer, voilà. C'était la moyenne de but. Important à retenir pour mon pronostic final. On est sur deux équipes en cas de victoire qui marquent énormément de buts. Donc Valence, lorsqu'elle s'impose, moyenne de but, c'est 3. Le Real, c'est 3. Donc offensivement, ce sont deux équipes très prolifiques. Lorsque maintenant, ces équipes se rencontrent et qu'elles gagnent, lorsque Valence rencontre le Real et que Valence gagne, pareil, 3 buts par match, le Real, 3 buts par match. Retenez ça pour mon pronostic final. Et enfin, la statistique la plus importante pour mon pronostic final, c'est celle-là, alors attendez, voilà. Les buts pour les deux équipes. Sur les 4 dernières années, je suis, je rappelle, sur le filtre, les 4 dernières saisons. Quand j'arrive sur, alors attendez, que je retrouve du coup but pour les deux équipes, en tête à tête, on est sur du 100%. On est sur du 100%. C'est-à-dire que Valence, qui reçoit le Real, il y a toujours des buts. Il n'y a jamais 2-0-0 ou 2-1-0 ou 2-0-1. Ça n'existe pas sur les 4 dernières saisons. Donc, au vu de ces 3 statistiques que je vous ai montrées, mon pronostic final est le suivant. Deux buts partout. Le Real ne gagne pas à Mestaya. Il y a souvent des buts entre le Real et Valence. Et à chaque fois, les deux équipes marquent. Donc, ça sera mon pronostic. Donc, voilà les amis pour mon pronostic. Donnez-moi le vôtre en commentaire. Voilà, donc maintenant, tous mes pronostics se feront via ce site parce qu'en tant que pragmatique, j'aime même appuyer sur les statistiques officielles. Et ça, ça va m'aiguiller dans mes pronostics personnels que j'arrive à faire de temps en temps. Je ne suis pas un très grand pronostiqueur. Mais ça m'arrive de temps en temps, pour le plaisir, de faire quelques pronostics. Mais moi, c'est surtout pour vous présenter le pronostic le plus juste possible en fin de vidéo. Voilà, les amis, pour cet avant-match Valence-Real Madrid. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me donner votre pronostic dans les commentaires. Ça m'intéresse énormément. Et puis, je vous dis rendez-vous dimanche 11h30 minuit pour le débrief de Valence-Real Madrid. Ciao, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada